Vous êtes sur RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. Pas facile, pardonnez-moi. On va donc faire le point maintenant avec nos invités sur cette semaine de buzz que nous avons vécu. Et ce n'est pas très facile d'y voir clair parce qu'il faut le dire, on est confronté en ce moment à une série accumulée de buzz permanents à tel point qu'on se demande si on traite encore d'informations parfois ou si on est dans le coup d'État permanent avec des choses totalement artificielles. Alors il y en a de toutes sortes. La première étant ce qu'on a vécu cette semaine avec ce rappeur qui a réussi à s'offrir une campagne de publicité absolument invraisemblable alors qu'il avait à peine une quarantaine de followers qu'il suivait sur Twitter quelques jours auparavant. Qu'est-ce que ça nous dit de la société française et de la façon dont ça peut exploser comme ça d'un instant à l'autre ? Nicolas Domenac. Ça nous dit d'abord qu'à la place de la lutte des classes, si j'ose dire, on a la lutte des clashes, ou la lutte des trashes et qu'il y a une escalade, une surenchère permanente. Alors ça a toujours existé d'une certaine façon les dérapages. Simplement c'est vrai que la multiplication des médias et l'évolution du métier de journaliste vers l'organisateur de spectacles, de clash justement, et bien fait que tout ça s'est amplifié et que ça nous interpelle directement. Alors pour la société ça nous dit que les fractures qui existent, et bien au lieu de se soigner, de se réparer, s'aggravent et s'accentuent parce que ces clashes ils ont cette conséquence-là directe. C'est-à-dire de favoriser la haine, l'opposition des communautés les unes contre les autres et non le bien commun et bien public. C'est toute la différence qu'il y a entre nous, Nicolas Domenac, c'est que vous vous pensez que ces clashes attisent les haines, moi je pense qu'ils sont le reflet des haines. C'est-à-dire que je pense que le clash c'est le degré zéro du débat public mais c'est quand même du débat public. C'est-à-dire que pour un certain nombre de gens qui ne sont pas suffisamment à l'aise avec un débat médiatique, politique, sociétal un petit peu élaboré, et bien c'est une espèce de soupape, c'est comme le bouchon de la cocotte minute qui saute de temps en temps. Il faut bien le dire, il y a dans les médias une façon de parler, une façon parfois d'euphémiser, une façon d'éviter les problèmes qui ne correspond pas à la réalité que voient un certain nombre de gens. Vous nous dites quoi ? Qu'il n'y aurait pas des buzz et des clashes de ce type si par ailleurs on avait une capacité, selon vous, Guillaume Roquet, à aborder plus directement des problèmes de société qu'on évite ou qu'on ne nomme pas ? Absolument, c'est exactement ce que je pense. Par exemple, dans le débat public, le concept de racisme anti-blanc est un monopole de l'extrême droite. Personne d'autre n'en parle. Il y a plein de gens dans les cités qui vous diront que le blanc c'est celui qui baisse la tête dans un certain nombre de lieux, dans un certain nombre de lignes de chemin de fer. Et ce clip dont vous parlez, c'est le reflet évidemment déformé, outrancier de quelque chose qui existe néanmoins. Je ne vois pas ce que ça apporte au débat public de traiter les homosexuels de pervers, de traiter les policiers de barbares sanguinaires. de dire qu'il faut égorger les femmes blanches et leurs enfants dans leur ventre, qu'il faut les tuer. Je pense que c'est la négation même du débat. Moi qui ai toujours défendu le débat jusqu'au bout, et je continuerai, je pense qu'il ne faut surtout pas l'interdire. Je pense que là on est arrivé à une perversion. Et même mon ami Éric Zemmour, avec qui je dialoguais ici même très volontiers, et très souvent, on a discuté des prénoms par exemple avec Yves Calvi, des dizaines de fois, mais pas sur cette intensité, cette agressivité. Je termine. Je veux dire, jamais il n'a dit que c'était une insulte à la France. Jamais il n'a insulté personne. Or là, dans une émission où c'est monté à l'avance, c'est monté, on n'est plus, on est dans la mise en scène spectaculaire. Ce n'est pas qu'il y ait une parole qui aurait pu l'échapper. Et ensuite il parle de gens, de donner 12 balles dans la peau à Maurice Soudain. Je veux dire, on n'est plus du tout dans le débat. On est dans la négation même du débat, dans l'inverse. Et moi je pense que c'est, il faut dire, Altola, et rappeler et les intervenants et les journalistes font leur métier parce que ça s'accompagne du populisme. Exactement ça. Ça va avec les mensonges et le complotisme. Tout ça fait un tout. Donc si on ne dit pas Altola et stop, il faut lutter contre, eh bien on y participe. Je suis en partie d'accord avec ça. Vous parliez de cette polémique autour d'Éric Zemmour dans le Figaro Magazine quand on a parlé du nouveau livre de Zemmour. On y a consacré 11 pages. On a mis des extraits assez longs. On a mis un article et on ne parle plus du livre. On ne parle plus du livre maintenant à cause de lui. Je suis d'accord avec ça. Il est en tête des ventes. Il est en tête des ventes. Mais on n'en parle plus de ce qu'il y a dedans. Mais qui est allé mettre ce sujet des prénoms dans un débat télévisé ? Ça n'est pas Zemmour. En l'occurrence, il a eu une expression qu'il n'aurait pas dû avoir, je le dis en toute amitié pour lui, et qui d'ailleurs ne devait pas être passé à l'antenne et c'était heureux. Mais encore une fois, on est en mode dégradé. Mais comme vous l'avez dit très justement Nicolas, le prénom, que quand on est des parents français, musulmans, on rend service à son fils en l'appelant Mohamed, c'est-à-dire Mahomet, le nom du prophète de l'islam, c'est un vrai débat. Alors on peut dire il ne faut pas en parler comme ça. Oui, je suis d'accord, mais mieux vaut mal en parler parfois que de ne pas en parler du tout. Il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de votre entretien. C'est que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire qu'en fait, on discute de vrais débats de fond, mais d'une mauvaise façon. Si je ne déforme pas votre pensée, en tout cas d'une façon qui peut être dangereuse pour Nicolas Domenac, mais que vous finissez-vous parfois par défendre parce que vous dites au moins c'est un moment où on débat Guillaume Roquet. Derrière tout ça, qui profite de ces débats dégradés ? Moi je pense que la logique c'est qu'au fond les extrémistes, les populistes en profitent, que ça fait un tout, je vous l'ai dit, avec le complotisme, avec la notion de vérité alternative. Il n'y a plus aucune hiérarchisation des informations, ni de la vérité n'existe plus. Il existe des vérités alternatives au fond et on peut dire c'est pas vrai sans doute, mais ça aurait pu l'être, ou des choses comme ça. Et puis, soyons clairs. Vous êtes sûr qu'il n'y a que les extrémistes qui utilisent ces effets ? Moi je pense que c'est bon. Dans l'intensité, dans l'intensité, tout le monde y participe peu ou prou, mais nous aussi d'ailleurs les journalistes me suis mis en cause. Regardez le système, comment fonctionne. Maintenant, on sort du contexte une phrase et on la martèle, on la matraque pendant des jours. Je peux vous prendre d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon quand il rencontre, quand il traite le président de la République de pire, des xénophobes. Mais on ne donne pas le contexte. À aucun moment, on raconte que précédemment, quelques heures avant, le président de la République avait dit que Jean-Luc Mélenchon était un xénophobe et c'était une réponse, etc. Donc si on ne contextualise plus rien, si on n'hiérarchise plus rien, ça dégrade le débat public et les politiques qui participent aussi. Mais là, on est d'accord, mais encore une fois, il y a un principe de réalité. Vous n'allez pas couper Twitter. Et donc, vous ne pourrez pas arrêter ce mouvement. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente, pardon de cette banalité, qui est en proie à une forme d'ensauvagement social dans les relations entre les gens. Il suffit parfois de prendre sa voiture pour s'en apercevoir. Donc, c'est à nous de nous approprier ce buzz, de refuser de nous limiter. On doit répéter du matin au soir, c'est plus compliqué que ça. Mais quand vous dites que le buzz favorise les fake news, la manipulation, ce n'est pas complètement vrai. Regardez, pendant les campagnes électorales, il y a des fake news, mais un buzz peut en arrêter un autre. Vous savez, quand vous avez un candidat qui dément quelque chose avec quatre lignes sur Twitter, parfois, c'est suffisant pour arrêter cette polémique. Donc, je pense encore une fois que, oui, les extrêmes en profitent, mais raison de plus pour ne pas le leur laisser. Alors après, on peut dire que ce serait mieux si on avait simplement, si on échangeait entre Jean Courtois avec des articles de 10 pages, mais on ne les a pas toujours. Non mais Napoléon faisait du buzz à sa façon, avec ses publicitaires, ses peintres de Gaulle aussi et il racontait une histoire, une légende de la France debout qui avait résisté tout entière. Mais il y a buzz et buzz quand Trump se fait élire en racontant mensonge sur mensonge, en les enquillant les uns après les autres, eh bien, ça implique une insurrection et une défense de la rationalité, de la véracité. L'avènement des réseaux sociaux, il participe largement. Il participe. Mais justement, le buzz, c'est un nouveau moyen de communication, c'est en quelque sorte un média. C'est difficile de dire si un média est bon ou mauvais, c'est ce qu'il y a dedans qu'il faut juger. Le buzz est un média. On va se séparer sur cette dernière notion. Merci à l'un et à l'autre. Nicolas Deménac, merci à vous. Bien entendu, Guillaume Roquet, vous serez au Grand Jury dimanche à partir de midi avec comme... Valérie Pécresse. Et puis à la une du Figaro Magazine cette semaine, le nouveau philosophe à 32 ans, François-Xavier Bellamy redonne des idées à la droite. Visiblement, il vous plaît beaucoup Nicolas Deménac. Ah, je suis fan. Voilà, voilà un garçon qui est ouvert. Merci beaucoup à l'un et à l'autre.